Radioactivité naturelle, artificielle et provoquée Une réaction nucléaire est une réaction qui modifie la composition du noyau. Il existe deux types de réactions nucléaires. La désintégration nucléaire ou réaction nucléaire spontanée qui se produit avec un noyau instable appelé aussi noyau radioactif c'est une réaction naturelle. Ou alors une réaction nucléaire provoquée comme la fusion ou la fission qui nécessite de l'énergie et qui peut être réalisée par l'homme ou qui se produit au cœur des étoiles comme le soleil. La radioactivité artificielle correspond à la désintégration de radioisotopes artificiels créés en bombardant des éléments stables comme l'aluminium, le beryllium, l'iode avec un faisceau de particules, avec des neutrons, des protons, des particules alpha par exemple. Une fois produits, les radioisotopes artificiels se désintègrent selon les mêmes lois que les radioisotopes naturels. La radioactivité artificielle a de nombreuses applications notamment dans le domaine de l'imagerie médicale Historiquement, ce furent Frédéric et Irène Jolio-Curie qui, les premiers, découvrirent le phénomène de radioactivité artificielle en 1934. Ils produisirent du phosphore 30 en bombardant de l'aluminium 27 avec des particules alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium. Voici Irène et Frédéric Jolio-Curie dans leur laboratoire en 1934. Au cours d'une réaction nucléaire, un noyau se transforme en un autre noyau appartenant donc à un autre élément chimique en éjectant une particule et en émettant un rayonnement électromagnétique. Les noyaux produits au cours d'une réaction sont donc différents des noyaux présents au départ. Lors de ce type de réaction, il y a conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Cette loi de conservation s'appelle la loi de Sodi. La désintégration nucléaire se produit sur un noyau instable. Ce phénomène est inéluctable et aléatoire. Le noyau se transforme spontanément. Le noyau fils est souvent radioactif lui aussi. Ce type de réaction a lieu dans la nature, c'est un phénomène naturel. Il existe trois types de désintégration nucléaire spontanée. La radioactivité alpha, qui consiste à l'émission d'un noyau d'hélium. La radioactivité bêta- qui émet un électron. Et la radioactivité bêta+, qui émet un positon. Les sources de radioactivité naturelles sont nombreuses. Le corps humain. Les rayons cosmiques. Le radon, qui est un gaz radioactif naturel, issu du radium, du thorium et de l'actinium. Les examens et traitements médicaux. Les matériaux terrestres, comme le granit par exemple. Et les retombées atmosphériques. Une réaction nucléaire provoquée nécessite un apport d'énergie. Ce phénomène peut avoir lieu au cœur des étoiles, comme notre Soleil, ou dans les réacteurs des centrales nucléaires. C'est un phénomène provoqué qui n'est pas spontané. Il existe deux types de réactions nucléaires. La fusion, qui est la réaction entre deux noyaux de petite taille qui a lieu au cœur du Soleil. Et la fission, réaction entre un noyau fissile et un neutron qui se produit dans les réacteurs des centrales nucléaires. Le diagramme de ce gré regroupe l'ensemble des nucléides, qu'ils soient stables ou instables. Il représente, en ordonnée N, le nombre de neutrons, et en abscisse Z, le nombre de protons. Les noyaux stables sont représentés en rouge sur le diagramme. Les noyaux émetteurs bêta- sont représentés en bleu. Ceux qui sont émetteurs bêta+, en vert. Et les noyaux émetteurs alpha, en jaune. Les noyaux est représentés en bleu.